Salut à tous c'est LuxNew, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le 11ème épisode sur Palladium V6.5 Alors cet épisode je vais pas vous mentir qu'il va être assez particulier, pour une seule raison, c'est que là je vais aller farm dans le nether et je vais récupérer un maximum de quartz Ce quartz bien évidemment va pouvoir me servir pour ma future base, parce que si on va avoir ma base, et ben elle a bien été pillée Et franchement vu qu'elle était claim, ben ils se sont bien fait plaisir sur la dynamite et ça on peut franchement bien le voir sur la base Mais en tout cas aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais alminer dans le nether pour monter extrêmement haut en level Me dupliquer un livre parfait pour avoir 3 livres Efficiency V et une Breaking 3 bien évidemment Alors bien évidemment avec ces livres on va tout simplement les mettre sur une pioche et je vais vous apprendre 3 techniques pour miner beaucoup plus rapidement du palladium Donc voilà tout à l'heure j'ai acheté 10 blocs de palladium pour 23 000$ mais ça coûte 25 000$ et je les ai eu pour 23 000$ donc c'est plutôt pas mal Donc ce qu'on va faire dans un premier lieu c'est qu'on va aller se crafter tout simplement 2-3 autres pioches Parce que voilà celle que j'ai elle est déjà utilisée et j'ai envie de partir d'une pioche qui n'est totalement pas utilisée Donc en gros une pioche totalement neuve Comme vous le savez bien évidemment pour se faire une pioche il nous faut du bois et qui dit bois bah dit pas de bois parce que moi j'ai jamais de bois Et en plus j'en avais full comme je vous avais dit auparavant mais je me suis fait piller ma base bah du coup bah j'ai plus rien Du coup on va devoir aller en farm et c'est encore une fois super génial d'aller farm du bois dans le palladium C'est vraiment fou comme quand j'ai besoin de bois j'en ai pas en plus la dernière fois j'en avais farm énormément et bizarrement bah aujourd'hui épisode de lundi bah je me suis fait piller et j'ai plus de bois Comme je vous dis moins de bois les gars c'est impossible quoi j'ai jamais du bois quand il faut en fait c'est incroyable Allez c'est parti les gars on commence à farmer les premières pousses de bois comme ça ce sera fait On va en farmer vraiment très peu parce que voilà on a pas besoin de beaucoup surtout qu'on a pas encore notre nouvelle base Et du coup qui dit pas de nouvelle base dit pas d'endroit où stack ce foutu bois Du coup bah je pense qu'on va se faire ça ici et bah non on a pas besoin de faire de table de craft je suis con parce qu'on en a déjà une on a le slash craft Hop on va faire ça on va faire un petit slash craft comme ça ce sera fait voilà ça sera easy peasy Du coup on va se faire des bah du bois du coup enfin des bâtons quoi des voilà bref vous avez compris Hop on fait ça on en met du coup bah c'est 3 parce qu'on va se faire 3 pioches et j'ai oublié de déstack ça Hop 3 3 et là du coup attendez parce qu'il y en a 4 du coup hop 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 Et voilà là on a 3 pioches en pala qu'on va pouvoir enchanter et puis bah tester les 3 nouvelles techniques Et j'espère qu'en tout cas on va récupérer pas mal de pala parce que je pense que ces 3 techniques sont plutôt impressionnantes Bien évidemment avant que l'épisode ne commence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Activez la cloche des notifications comme d'habitude C'est très important ça vous permet de recevoir toutes les notifications de mes prochains épisodes qui vont sortir sur la chaîne YouTube Et sachez que je lis tous vos commentaires donc si vous avez des questions, des astuces, des conseils Que ce soit pour les montages de mes vidéos sur Palladium, sur Nexion ou quoi que ce soit N'hésitez pas à me le faire partager dans l'espace des commentaires je lis tous, tous vos commentaires Sachez aussi qu'en début de vidéo je lis un de vos commentaires qui a été posté Et comme ça j'y réponds plus facilement et comme ça les personnes qui veulent vous y répondre eux aussi Pourront le mettre dans les commentaires et vous aurez peut-être plus de réponses à votre sujet Le commentaire du jour est celui de Aaron SPY Il nous dit il n'y a pas besoin de mettre des bibliothèques sur la table dans le champ Elle est déjà à level 30 Donc ça c'est à propos de la vidéo de Nexion que j'ai sorti il y a 2-3 jours Et là il est en train de nous dire qu'il y a besoin de mettre des bibliothèques autour comme sur Palladium Parce que sur Nexion apparemment elle est automatiquement mise en tant que level 30 Et ça franchement ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que ça coûte assez cher les bibliothèques Donc si on peut s'en passer c'est vraiment super Donc franchement merci beaucoup à toi Aaron SPY Vous le savez bien qui dit farm d'XP dit nether Et le nether bah c'est assez chiant à craft Sachant qu'il faut acheter de l'obsidienne Et si on a pas envie de se ruiner bah on a qu'à demander dans le chat Mais ça prend un petit bout de temps quand même Allez c'est parti on est à la recherche des lobbies sur lesquelles il peut y avoir un petit portail du nether déjà craft Ce serait plutôt pas mal Ok je crois qu'on a trouvé la personne à qui on va pouvoir se téléporter pour aller dans le nether On va faire un petit slash free Excusez moi de ton pseudo Mais bon on va essayer de voir si nous TP bien évidemment dans le nether Et si c'est le cas bah franchement c'est super cool Parce qu'on en a vraiment besoin Ok nickel donc on est bien dans le nether C'était bien une personne qui nous TP dans le nether Et ça bah franchement mec merci beaucoup à toi tu nous as vraiment aidé Donc là un seul truc à faire c'est parti pour une bonne grosse timelapse De minage de quartz Pour enfin pouvoir dupliquer ces foutus livres Avec bien évidemment du duplicage entre guillemets Je sais pas si ça se dit comme ça mais en tout cas Un truc qui duplie Enfin une machine qui duplie mais légitement C'est pas du cheat ou quoi que ce soit C'est vraiment une machine qui est inclue dans Palladium C'est vraiment une machine qui est inclue dans Palladium Le dernier bloc de quartz avant de passer level 40 Et enfin pouvoir dupliquer nos livres Et ça franchement ça va faire super plaisir Ça fait une bonne vingtaine de minutes que je suis en train de miner Et là on arrive enfin au level 39 apparemment Donc faut que je casse encore un dernier quartz Et là voilà level 40 c'est parti Maintenant on va se retrouver sur Volcania pour créer la machine à duplication Et pouvoir enfin dupliquer ces fameux livres Et après on aura encore à passer une seule fois level 40 Plus après passer level 30 pour pouvoir enchanter toute notre pioche Parce que voilà ça coûte des levels pour enchanter nos pioches Ok c'est bon j'ai enfin tout ce qu'il faut Ça fait vraiment plaisir J'ai un peu galéré à le faire je vais pas vous mentir Donc ce qu'on va faire on fait clic droit dessus On pose notre bouquin juste ici Et on fait un shift clic gauche Enfin clic droit plutôt sur Bah non en fait c'est pas ça c'est shift clic droit sur le livre Et c'est pas Où est mon livre ? S'il vous plaît Ah il a oh quel con putain Oh j'ai cru qu'il était clavier des pop J'allais un petit peu péter un câble je vais pas vous mentir Du coup là encore une fois Comme d'habitude j'oublie d'acheter plein de choses Du coup là il faut que j'achète tout simplement Des petits trucs d'encre Enfin des trucs de poulpe là Enfin voilà c'est des insectes là Enfin je sais pas trop ce que c'est On va en acheter un stack Comme ça c'est fait Putain ça coûte la blinde En plus regardez j'ai plus de thunes les gars Il me reste 145 dollars c'est rien Bon allez on met ça juste ici Hop on fait bah voilà comme ça Tac Il nous faut des bouquins Donc ça la chance j'en ai J'aurais pas pu pouvoir dupliquer les livres Du coup là on fait ça Logiquement on fait ça je crois Voilà Et là on met les bouquins Et voilà Et là ça duplique Et on a plus qu'à attendre Que cette petite magnifique machine Duplique nos bouquins Hop là oh merde Le premier bouquin Et le troisième bouquin Voilà on en fait un 3 bouquins Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va pouvoir en garder 2 Et en reposer un ici Pour pouvoir le dupliquer une prochaine fois Par contre la première chose que je vais faire C'est récupérer ces trucs là Parce qu'en fait ça vaut hyper cher Et du coup en fait je me les fais à chaque fois piller Et ça m'énerve un petit peu en fait Voilà je sais pas si vous comprenez Mais voilà c'est assez cher Et du coup j'ai pas trouvé de me les faire Ok donc c'est bon les gars J'ai enfin tout simplement fini de farmer Je suis maintenant level 35 Et on va pouvoir mettre nos livres sur nos pioches Bien évidemment j'ai eu vraiment la flemme De refarmer 40 levels Donc j'ai farmé 35 levels Comme ça on va juste éviter de dupliquer une deuxième fois Et puis de repartir farmer une autre troisième fois Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un petit clic droit sur les enclumes Hop Enfin on va mettre une pioche ici Avec un livre ou l'inverse Voilà donc ça coûte 20 levels la pioche Ouais donc c'est super cher Je crois pas que j'aurai assez pour deux livres Je suis pas du tout sûr là par contre Parce que vu comment ça coûte cher Ouais c'est bien ça c'est 20 level Donc on va pouvoir s'en enchanter qu'une Et bah je pense qu'en tout cas On va partir miner Et je vais vous apprendre les trois techniques Les mieux trouvées le plus facilement Du palladium sur palladium Bah voilà enfin en fait c'est deux mots pareils Mais bon c'est le plus de palladium sur palladium Voilà C'est bon les gars je suis en minage Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un comparatif Des trois meilleures techniques Pour miner le plus rapidement du palladium Donc on va se munir d'une pioche Efficiency 5 C'est la meilleure des choses à faire Pour pouvoir avoir beaucoup plus de palladium Qu'avec une pioche sans enchantement Ou alors avec un efficiency 3 Ou quoi que ce soit Donc la première technique n'est pas compliquée Ca va être juste de miner tout droit Comme ça avec une pioche efficiency 5 Comme vous pouvez le voir Ca va vraiment très très vite Bien évidemment si vous tombez sur de la dirt Ou quoi que ce soit Bah vous pouvez faire demi tour Et puis une fois que vous avez fait demi tour Bah vous continuez comme ça Et par moment vous allez voir Qu'en minant comme ça Vous allez tomber sur du palladium Déjà là on est tombé sur de l'or Mais on va pas le prendre Ca nous intéresse pas trop Et comme vous pouvez le voir Les gars on mine juste super vite Là on vient de rencontrer un obstacle Une fois que vous avez rencontré un obstacle Ce que vous allez faire C'est que vous allez miner juste en diagonale Comme ça Enfin plutôt en ligne droite comme ça Une fois que vous avez rencontré un obstacle Vous avez juste à casser comme ça Et en fait vous avez juste à faire Bah vous déplacer par la droite ou par la gauche Et comme ça tout simplement Ca va casser tous les endroits Que vous n'avez pas vu auparavant Et vous allez avoir beaucoup plus de chances De trouver du palladium Ca les gars c'est une technique comme les autres Mais c'est pas du tout la meilleure Pour moi bien évidemment la meilleure Ca va être de miner n'importe comment Donc vous allez faire ça en fait Vous allez marcher et miner Dans tous les sens Et là vous avez encore plus de chances De trouver du palladium Certes ça prend beaucoup de temps Et vous allez devoir utiliser pas mal de pioches Mais en tout cas Les palladium vont être sacrément rentables Et là vous allez faire ça en route Et là vous allez faire ça en route Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les gars J'ai enfin fini de miner Et je vais pas vous mentir Je vais pas vous mentir que cette petite séance du minage A été plus ou moins rentable Elle a été extrêmement rentable en termes d'amethyst On a gagné 1 stack et 8 blocs Ou plutôt minerais d'amethyst On a aussi gagné 1 stack et 19 minerais de titane Mais par contre en ce qui est le palladium On a gagné que 22 minerais de palladium Ce qui est très peu Mais c'est déjà ça On va pas cracher dessus Le seul problème C'est que j'ai l'impression que sur palladium Ces derniers temps Le palladium est beaucoup moins présent qu'avant Et du coup on a beaucoup plus de difficultés d'en trouver Mais voilà en tout cas J'espère que ces techniques vous auraient fait plaisir Parce que franchement Elles sont hyper utiles Malgré qu'aujourd'hui On ait pas trouvé beaucoup de palladium Mais sinon Quand il y a beaucoup de palladium sur le serveur Vous pouvez voir qu'elles sont vraiment Extrêmement utiles Sur ce C'est déjà la fin de cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Activez la cloche Des notifications comme d'habitude Sachez que je lis aussi tous vos commentaires Donc si vous avez des questions Des astuces Des conseils Ou quoi que ce soit N'hésitez pas à me le poser dans les commentaires Et aussi je lis Par contre là il y a un abonné Je crois qu'il est en train un peu De se mettre dans moi Là c'est un peu bizarre Et du coup Comme je vous ai dit les gars Je lis un commentaire à chaque début de vidéo Donc si vous avez des conseils Ou quoi que ce soit Vous pouvez le mettre Vous passerez sûrement dans les vidéos Et en plus Ça vous permettra d'avoir plus de réponses A votre sujet Sur ce moi je vous dis à très bientôt C'était Lexnew A la prochaine Prenez soin de vous Bye